Ce document va servir de base de discussion pour les prochaines minutes avec Daniel Pilette et les professeurs au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Professeure Pilette, bonjour. Bonjour. D'utiliser comme ça différentes données pour réussir à établir où se trouve la densification urbaine d'un point de vue professeural, d'un point de vue professionnel, comment vous trouvez ça? C'est... d'abord, c'est pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la méthodologie est nouvelle, on entre de nouvelles données qui sont disponibles aussi, mais déjà en géographie, depuis quelques années, il y avait eu des études de professeurs, de la part de professeurs d'Université du Canada anglais qui montraient justement l'étalement urbain et qui en venaient à la conclusion que le Canada est un pays de banlieue-sard. C'est pas un peu étonnant de voir que, même dans l'histoire récente des 20 dernières années, il y a des grandes régions métropolitaines au Canada qui ont perdu en densité. Il me semble qu'avec tout le discours qu'on entend, on aurait cru qu'à tout le moins, ça aurait pu se stabiliser, mais c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, effectivement, parce qu'on a beaucoup, dans les villes traditionnelles, les villes plus anciennes, on a beaucoup maintenant de ménages de personnes seules. Et ça, c'est la grande différence. Alors, c'est comme si la ville centrale était davantage consacrée aux personnes seules. Et les familles, elles, se sont beaucoup consacrées à des espaces plus banlieues-sardes où l'habitation unifamiliale est privilégiée. Alors, donc, tout ça a mené à une densité plus faible, si on regarde la population, par rapport à l'espace occupé, tant au centre que dans les nouvelles banlieues. Ça a été le modèle même depuis 20 ans. J'ai l'impression que vous venez de décrire la carte régionale, celle qu'on va regarder ensemble, puis il y a un point qui va surprendre bien des gens. En tout cas, honnêtement, moi, ça m'a surpris. On a l'impression que la plus forte densité de population, elle est sur la rive sud, tout près des ponts. C'est comme ça qu'on doit en faire la lecture, là? Bien, de plus en plus, autant dans la communauté métropolitaine de Québec que dans la communauté métropolitaine de Montréal, à proximité des ponts, sauf qu'il y a une nouvelle urbanisation avec un nouveau modèle. Soit on a donc une nouvelle urbanisation, mais où il y a beaucoup la formule condo maintenant. Alors, c'est une formule qui implique une plus forte densité. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, récemment, des familles, des jeunes familles aussi acceptent la formule condo si cette formule-là est pour leur permettre d'avoir accès à leur travail plus rapidement, par des moyens plus fonctionnels aussi que l'auto solo. Bon, qu'est-ce que ça amène maintenant comme réflexion sur, justement, le transport? Bon, à Québec, on a un débat qui fait rage depuis nombre d'années maintenant sur le troisième lien, même son positionnement. Est-ce qu'on le met à l'est? Est-ce qu'on le met à l'ouest? Là, il y a le tramway qui arrive. Puis je regarde cette carte-là, puis je me dis, mais la densité de population, elle est juste au sud des ponts. Alors, qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Alors, si le troisième lien se trouve plus à l'est, ça veut dire qu'il vise plus un aspect économique, probablement, de des certains transports d'autres régions. C'est cet aspect-là qui serait privilégié. Alors que si on regarde simplement la dynamique de la communauté métropolitaine de Québec, à ce moment-là, on serait porté à placer le troisième lien plus à l'ouest et de façon à desservir les plus fortes densités. Alors donc, il y a des décisions individuelles, des décisions des ménages qui se prennent et qui sont influencées non seulement par l'offre résidentielle, mais qui sont influencées aussi par les événements qui surviennent dans l'actualité. Oui. Et les dernières années, nous l'ont bien montré, professeure Pilette. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. C'est un plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...